Le chat qui faisait son chemin tout seul, de rugard qui plie. Écoute-moi, entends-moi et prête-moi attention, ô mon bien-bien-aimé. Car tout ceci arriva, eut lieu et survint à l'époque où nos amis les animaux domestiques étaient encore sauvages. Le chien était sauvage, le cheval était sauvage, la vache était sauvage et le mouton et le cochon étaient sauvages. D'une vraie sauvagerie de sauvages. Mais le plus sauvage de tous les animaux sauvages était le chat. Ah ! Il faisait son chemin tout seul et partout, c'était comme n'importe où pour lui. Bien sûr, l'homme était sauvage aussi, horriblement sauvage. Il n'était même pas fréquentable quand il rencontra la femme. Et elle lui dit tout de suite qu'elle n'aimerait pas du tout vivre à sa manière sauvage. Alors, pour remplacer son tas de feuilles mouillées à lui, elle choisit une belle caverne bien sèche et elle alluma un bon feu de bois au fond. Et devant l'entrée, elle suspendit un rideau en cuir de cheval, la queue en bas. Et puis elle dit « Essuie-toi les pieds en entrant, chérie. Maintenant, nous avons un foyer. » Ce soir-là, au moment bien bien aimé, ils mangeèrent du mouton sauvage, du canard sauvage et des cerises sauvages. Puis l'homme, heureux comme tout, alla se coucher à côté du feu. Mais la femme se leva en se coiffant les cheveux. Elle saisit une homoplate de mouton. Elle examina les signes mystérieux qui étaient gravés dessus. Elle remit du bois dans le feu et commença à faire de la magie. Elle fit même la première magie chantée du monde. Au fond des très humides bois sauvages, tous les animaux sauvages s'étaient rassemblés en un lieu d'où ils pouvaient apercevoir la lumière du feu. Alors cheval sauvage frappa le sol de son sabot sauvage et demanda « Oh mes amis, oh mes ennemis, pourquoi l'homme et la femme ont-ils fait cette grande lumière dans cette grande caverne ? Et qu'avons-nous à craindre ? » Chien sauvage redressa son museau sauvage, renifla en l'air, sentit le fumet du mouton rôti et déclara « J'irai voir là-bas, je verrai bien et je vous raconterai. Mais ça a l'air très bon. Chat, viens avec moi. » « Non, non, non. Je suis le chat qui fait son chemin tout seul. Et partout, c'est comme n'importe où pour moi. Je ne viens pas. » « Alors, je ne suis plus ton copain ! » dit Chien sauvage et il s'en alla trottinant vers la caverne. Mais il n'avait pas fait cent pas que Chat pensa. « Partout, c'est comme n'importe où pour moi. Pourquoi n'irais-je pas moi aussi voir là-bas ? Je verrai bien. » Il suivit donc tout doucement Chien sauvage et se cacha dans un coin d'où il pouvait tout entendre. Quand Chien sauvage arriva à l'entrée de la caverne, il souleva le rideau en cuir de cheval avec son museau en l'air et sentit la merveilleuse odeur du mouton rôti. Alors, la femme qui examinait l'homoplate magique, tu sais, ce grand os tout plat, l'entendit entrer et se prit à rire. « Tiens, tiens, voilà le premier. Que veux-tu, créature sauvage sorti des bois sauvages ? » Chien sauvage répondit « Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi, quelle est cette merveilleuse odeur qui arrive jusqu'au fond des bois sauvages ? » La femme saisit alors un os de mouton rôti, le jeta à Chien sauvage et dit « Créature sauvage, goûte-moi un peu ça. » Chien sauvage ronge à l'os et ce fut plus délicieux que tout ce qu'il avait goûté. La femme lui dit « Créature sauvage, si tu aides mon homme à chasser pendant la journée et si tu gardes cette caverne la nuit, je te donnerai autant d'os rôti que tu voudras. » Chat qui écoutait se dit « Ha ha ! Elle a plus d'un tour dans son sac, cette femme. Mais peut-être pas autant que moi. » Chien sauvage posa sa tête sur les genoux de la femme et lui dit « Oh, mon ami, femme de mon ami, j'aiderai ton homme à chasser pendant la journée et la nuit, je garderai la caverne. » « Ah ! Quel idiot ce chien ! » Et il retourna au fond des très humides bois sauvages, cheminant dans sa grande solitude sauvage. Mais il ne raconta rien à personne. Éa plus pape, mon ami. Il faut gérer tout seul. Sous-titrage ST' 501